C'est une ville qui ne connaît pas le chômage, où règne le plein emploi. Partout, des pancartes, on embauche tout de suite, maintenant. 250 000 habitants dans l'agglomération et près de 10 000 emplois disponibles. Moi je peux trouver un job cet après-midi, ou même encore ce matin, avant midi. A quoi ressemble cette ville dans laquelle la main d'oeuvre manque cruellement ? Quelle est la recette de l'Amérique du plein emploi ? Elkhart est la capitale du camping-car aux Etats-Unis. C'est ici que se fabriquent les énormes maisons sur roues américaines. La production n'a jamais été délocalisée, le camping-car c'est 90% des emplois de la ville. On a tout le temps entre 75 et 100 postes à propos. Cette usine est l'une des plus importantes ici. L'industrie du camping-car a été portée par la croissance américaine, plus de 4% l'année dernière. On a connu un boom économique et ça continue de grossir très vite. Maintenant, face à cette croissance, le problème c'est qu'on est dans une région où il n'y a pas assez d'habitants. Et on ne trouve pas de main d'oeuvre suffisamment qualifiée pour tous les emplois qu'on propose. Les sous-traitants des camping-cars sont d'eux aussi en manque de main d'oeuvre. Ici, on fabrique des fenêtres, 250 emplois et 60 postes à pourvoir. Là, on devrait avoir 4 personnes sur cette ligne de fabrication si on avait pu embaucher. C'est sûr que le manque de main d'oeuvre n'est pas de production de fenêtres. Les employés travaillent ici 10 heures par jour et ils font tous des heures supplémentaires. On n'a pas de candidats parce que les gens travaillent tous déjà. On est même obligés d'aller les chercher dans les autres entreprises. La seule personne à se présenter aujourd'hui est une dame d'une soixantaine d'années. Elle travaille déjà mais souhaite quitter son entreprise pour plus de considérations, dit-elle. Deux directeurs prennent soin d'elle. Ici, vous aurez une semaine de formation avant de commencer. On ne va pas vous propulser comme ça sur la chaîne. Ce qui est unique chez nous, vous voyez, c'est que nous sommes une entreprise très familiale, avec une atmosphère très agréable. Et donc nous sommes très souples. Ah, ça j'aime bien. Pour trouver de la main d'oeuvre, l'entreprise demande même à ses employés de devenir agents recruteurs. Moi j'ai fait venir Brenda, José, et puis il y a les deux autres là-bas sur la chaîne. Pour chaque personne, c'est 100 dollars de prime. Il faut qu'il reste trois mois. Et après trois mois, vous touchez la prime. Oui. Les emplois dans les usines de camping-car sont les mieux payés de la ville. Alors les secteurs au salaire moins attractif manquent cruellement de main d'oeuvre. C'est dans les restaurants que la situation est la plus tendue. Ici, dans cette pizzeria, l'hôtesse a seulement 16 ans. Et dans les cuisines... Ils ont tous les deux 17 ans. Embaucher des lycéens, c'est la solution qu'a trouvé ce patron. Les jeunes de 20, 21, 22 ans, ils ne sont plus là. Ils ont déjà un travail. Il faut qu'on aille chercher des plus jeunes. Vous les payez au même tarif que les adultes ? Oh, on les paye même plus. 17 dollars en cuisine, c'est 15 euros de l'heure, 5 euros de plus que le SMIC français. La ville d'Elcarte cherche des serveurs, des ouvriers et aussi des comptables, des informaticiens, des secrétaires. Ce jour-là, c'est un bus entier d'étudiants qui arrive. Dans cette ville où le chômage est à zéro, les employeurs n'attendent pas les candidats. Ils vont les chercher. Les voici aujourd'hui avec des étudiants pour une opération séduction. Ils viennent de tout l'état de l'Indiana. La ville les a invités tous frais payés pendant deux jours. Nous avons plus de 500 offres d'emploi en ce moment dans notre entreprise. Oui, 500. Et les futurs employés semblent en position de force. Pour un job, cette étudiante en comptabilité espère 25 dollars, soit 22 euros de l'heure. Beaucoup de ces entreprises sont désespérées. Ils cherchent partout de la main d'oeuvre et ils essayent de nous recruter. Alors, ils vont vous offrir plus d'argent ? Oui. Oui, la situation est en ma faveur et je peux négocier les salaires, les avantages sociaux. A Elkhart, ces jeunes entre 19 et 22 ans vont se voir offrir chacun une dizaine d'emplois en deux jours. De quoi avoir le sourire dans la mairie du zéro chômage.